Musique Une mission de renseignement dans la poussière afghane, les hussards parachutistes vont à la rencontre de la population. L'objectif, c'est la recherche d'informations sur des insurgés infiltrés dans la zone. L'interlocuteur privilégié est le Malek, le chef de la petite communauté. S'il est en confiance, le vieil homme délivrera les précieuses informations. On n'a pas besoin toujours d'utiliser des subterfuges particuliers, mais bien souvent la discussion, l'écoute, et puis le recoupement d'informations permet d'obtenir ce qu'on souhaite, c'est-à-dire des choses assez précises qui permettent d'éclairer un petit peu le commandement. La méthode française est simple, créer des contacts, parler, toucher, soigner, sans jamais faire montre d'agressivité. Ils sont plus d'un millier de Français à vivre ici, loin de chez eux, un camp militaire retranché derrière des barbellés. Français, Allemands, Italiens ou Turcs, et une même mission, assurer la sécurité en coopération sur le terrain avec les forces afghanes. Une mission pas très bien comprise par les copains restés en France. Pour eux, l'Afghanistan, c'est encore Ben Laden, les tours, tout ce qu'on a vu à la télé, c'est resté bien ancré. Le tableau n'est pas aussi noir. A Kaboul, contrairement au sud du pays, ce n'est pas la guerre tous les jours. Pourtant, le risque existe et les menaces sont réelles. On remonte sur Desperado. Le premier régiment de chasseurs parachutistes prépare sa patrouille de nuit. Une mission difficile, mais pas de quoi perturber les paras. C'est vachement plus excitant que la journée. Il y a une tension particulière. La nuit, c'est beaucoup plus intéressant. On va se déplacer dans l'or. Excitant et pourtant, c'est un peu l'inconnu, même bardé d'instruments de vision nocturne. Attention, embarqué. Direction le nord-est de Kaboul, un quartier réputé pour ses trafics de drogue dans un pays qui produit 97% de l'opium mondial. C'est le berceau des talibans. Et là, quand même, le danger, il est quand même assez potentiel. Armafeu, IUD, mine. Talibans, dealers ou kamikazes sont les ennemis potentiels. Dans le silence de la nuit, chaque voiture est suspecte. Généralement, ils n'attaquent pas de nuit. Les horaires d'attaque, c'est entre 4h et 7h du matin. Et comme ils ne savent pas qu'on patrouille à pied, il n'y a pas de raison que ce soit un attentat suicide. Nous survolons la terre afghane pour rejoindre le détachement français des forces spéciales. Au sol, c'est la commando school. Ici, quelques 300 militaires afghans sont formés sur le modèle des Rangers. Un entraînement de haut niveau supervisé par l'élite de l'armée américaine et française. Les commandos français se sont eux, filmés de dos pour préserver leur anonymat. La plupart ont combattu les talibans sur l'un des sites les plus exposés au sud du pays. Cette formation est une nouvelle mission. L'art de la guerre à l'américaine ressemble à cela. Assemblage de mortier en un temps record. La plupart de ces combattants sont d'anciens Moudjahidines, autant dire parfaitement aguerris, mais peut-être manque-t-il un peu de cohésion. Retour à Kaboul où l'ambiance est décontractée. Samedi soir, c'est la soirée des popotes. Quelques bières pour ceux qui ne sont pas de garde et un peu de détente. C'est important pour le moral des troupes, pour les hommes, comme pour les femmes. On est très bien acceptés par les hommes. Et après, niveau travail, il n'y a aucun souci à se faire. 22h30, c'est la fin de la fête. Deux heures plus tard, l'alerte. Cinq croquettes viennent de tomber à proximité du camp. Personne en dehors, ok ? Vous pouvez poser les fragues, poser les casques. Il y en a peut-être pour une heure, deux heures, trois heures, j'en sais rien. Pour beaucoup de jeunes soldats réfugiés dans le bunker, c'est une première expérience. On a des choses à leur place. Il y a quoi ? Une attaque ? On est dans un pays en guerre. Jamais il n'y a encore des pêlots qui passent. Même réaction que tout de suite. L'alerte est levée, chacun retourne dormir. Il est presque trois heures du matin. La nuit a été courte. Ce dimanche, à Kaboul, les croyants viennent chercher auprès du padré un peu de réconfort. C'est une messe d'action de grâce aujourd'hui, d'être tous sains et saufs après les événements de cette nuit, rendons grâce au bon Dieu... En mission, la religion prend une dimension particulière. C'est pas uniquement aller chercher la confiance, le réconfort ou le gris-gris qui va nous porter bonheur, mais c'est plus de l'ordre de l'interrogation sur le sens de nos vies, qu'on se pose sans doute plus quand on est en opération que quand on est en France. L'heure n'est pas encore au désengagement de la France. Pour les militaires, la mission continue entre guerre et paix.